et bien salut tout le monde si ça peut c'est parti pour une nouvelle vidéo on va parler des roublards à la base je vais faire les écaflips mais du coup ça sera le prochain test variant ce sera les écaflips alors on va tester les roublards dit puisqu'en fait il ya eu un petit changement de pas mal de sorts sur des classes quasiment toutes les classes ont été un petit peu rééquilibrées donc certaines choses que j'ai dans les vidéos ont été changées d'ailleurs mais bon tout ça c'est disponible sur le changelog de la bêta sur le forum donc allez voir ça c'est tout écrit donc on commence les roublards on a détonateur qui n'a pas changé évidemment le sort parfait enfin le sort parfait c'est un sort utile quoi c'est aussi c'est un sort et étouplie le même principe qui fait péter toutes vos bombes bon j'ai du mal à voir dans quelle situation ça peut être vraiment utile ouais peut-être en pvm de combats de quêtes franchement c'est une variante sûrement très intéressante qui peut sûrement servir mais bon c'est pas ce qui va être utilisé en pvp à mon avis parce que je vois pas trop à quelle heure tu as vraiment besoin de faire tout péter ça peut te sauver la vie quand tu as une bombe qui est planqué à l'autre bout de la map et t'as pas de ligne de vue parce qu'en fait tu as juste besoin de lancer le sort sur toi même ça fait tout péter mais c'est pas forcément vraiment viable quoi détonateur tu as plus de choix tu es plus stable avec donc je sais pas ensuite on a l'exploit bombe et on a l'exploit bombe latent donc ça c'est le même principe pour toutes les bombes donc je pense que vous avez déjà entendu parler donc en gros c'est un espèce de petit glyphe qui coûte que 2 pa pour en mettre 2 par tour et le tour d'après ça met deux bombes donc c'est comme si vous pouvez mettre deux bombes d'un coup mais attention parce que si vous avez besoin de mettre votre bombe au tour présent vraiment vous voulez votre bombe maintenant vous pouvez pas vous est vraiment pas parce que ça va mettre une espèce de rune là et du coup bah voilà on peut pas on peut pas mettre de bombes maintenant qu'on veut s'il ya un moyen de faire c'est si vous avez déjà une bombe sur le terrain une bombe feu par exemple bah vous foutez le la bombe ambulante qui va prendre son apparence et qui va du coup pouvoir poser une bombe feu c'est un peu compliqué mais vous allez comprendre au fur et à mesure mais du coup bah en pvm je pense c'est assez cool puisque bon en pvm genre en idas une fois que tu as placé tes bombes t'as pas besoin d'avoir plus donc l'exploit bombe latent par exemple bah ça va permettre d'avoir rapidement des grosses bombes et assez facilement parce qu'en plus t'en mets deux d'un coup donc c'est pas mal l'exploit bombe sinon va rester must en 1v1 en tout cas peut-être en 3v3 là il y a moins de faire quelque chose des gros move avec ça mais en 1v1 en tout cas en 1v1 de son tout vos bombes basiques sont mieux hein c'est clairement 100% en plus faut savoir que si vous finissez un ennemi fini sur vos runes bah le tour d'après la bombe n'apparaît pas parce qu'il ya déjà une entité sur la case quoi voilà extraction celui qui a pas changé il me semble si j'ai pas de bêtises et on a oblitération ça occasion de ma cheveux pas une très grande po il ya des très gros dommages mais c'est 5 pa c'est vraiment typiquement pour moi injouable en tout cas pas en pvp pourquoi pas en pvm mais en pvp injouable puisque l'extraction c'est vraiment le petit sort parfait pour très gêne non franchement ça va pas être remplacé par ça en plus y'a pas spécialement une meilleure portée ou quoi bon c'est pas terrible bottes bon alors bottes c'est je vois pas trop comment on peut s'en passer sur un roublard c'est tellement la base pourtant on a un sort très intéressant en variante 1 on a ruse qui peut être utile pour une fois il ya pas mal de variantes roublards qui vont être utiles que pour du pvm ou des trucs très précis parce que là par exemple ruse c'est sûrement très intéressant parce que voilà c'est comme un rush de zobal sur votre bombe donc ça vous permet de rusher facilement mais vous passez de bottes bas en pvp c'est pas possible je pense qu'en pvm c'est possible parce qu'en pvm les mobs tu peux tellement les prévoir et de toute façon tu as d'autres classes pour placer les monstres dans tes bombes donc ça va en 1v1 en 3v3 j'ai du mal à voir comment on peut se passer de bottes encore en 3v3 peut-être mais est-ce que ça vaut le coup de mettre russe à la place je sais pas mais c'est quand même un sort intéressant roublardise bon la base aussi les sorts roublards on les aime bien et mousquet sergio mousquet qui permet de booster vos bombes en dommage combo et vos bombes ouais donc fait c'est une espèce de c'est comme cadence sauf que ça booste vos bombes au contact quoi donc pourquoi pas mais à la place de roublardise malheureusement pour nos potes les roublardaires ça va pas être trop jouable ouais ça sera pas jouable je pense mousquet malheureusement mais bon ouais c'est sûr qu'en fait le problème c'est quand tu mets un sort utilitaire et en variante tu mets un sort de dégâts en général bah ouais c'était a forcément un sort qui est pas trop joué quoi donc ouais voilà t'en a bombe c'est le même principe avec l'art de la bombe latente je vais pas rester dessus c'est pareil que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pas besoin de perdre de temps aimantation c'est un peu pareil que moi je vois pas trop comment on peut s'en passer surtout à la place de bois et rebours ça mène l'érosion en fait alors en gros soit ça booste soit vous foutez ça sur une bombe ça explose le prochain tour et ça mène l'érosion donc c'est comme surchargement ça faisait le même principe enfin c'est pas exactement pareil non en gros maintenant c'est comme l'ancien rebours sauf que maintenant quand ça explose ça mène l'érosion malheureusement j'ai du mal à voir comment c'est jouable puisque bah comment dire bah en général le mec s'il voit que ta bombe elle est au rebours il va pas finir à côté quoi donc ouais non c'est pas enfin c'est bien qu'ils ont qu'ils aupé le sort mais à la place de débrantation on met une croix dessus on va jamais l'utiliser d'agbombang n'a pas été changé on a cadence qui a été nerfé justement tout à l'heure je pense que tout le monde en a entendu parler c'est un sort très puissant normalement les dégâts ont été un petit peu nerfé en gros ça a plus ça a été divisé par deux mais que les dégâts sur les bombes c'est à dire que le dégâts de base il est normal les dégâts sur les bombes au lieu que ça met du genre 300 ça va mettre plutôt du 200 ou 150 bon ils ont bien fait le nerf et c'est vraiment trop fort pour 2 pa pour 3 pa avec une portée aussi simple que ça mais c'est quand même un sort très intéressant franchement peut-être mieux que d'agbombang parce que c'est beaucoup plus souple à utiliser que d'agbombang l'avantage d'agbombang c'est que ça n'a pas ligne de vue donc temps en temps quand les émis sont super loin et tout c'est vrai qu'on peut mettre des dégâts avec d'agbombang mais d'agbombang c'est 5 pa pour le coup pour moi même si ça a été énervé la cadence prend le dessus en fait en tourloupe bon la base des roublards mais on a aussi stratagème franchement c'est mon petit coup de coeur en 1v1 je sur kiffe ce sort enfin vraiment je kiffe c'est comme une gélure à 1 pa tu peux faire des moves de dinguerie avec sur la map à gros franchement c'est parfait ce sort la map à gros il ya plein de place les bombes elles sont souvent bougées poussées attirées machin le stratagème c'est vraiment nickel j'aime beaucoup ce sort on peut l'utiliser trois fois partout il a peut-être pu le mettre limite lancé infini ça aurait rien eu de cheaté et je pense c'était peut-être plus intéressant mais en tout cas j'aime beaucoup j'aime beaucoup stratagème peut-être un petit hop comme je vous le disais soit je sais pas j'ai peut-être pas dire pas mettre de ligne de vue et encore parce que franchement la tourloupe c'est tellement fort c'est tellement fort en tourloupe qu'il faut mettre un sort à la hauteur et pour moi dans quelle situation on va utiliser stratagème par exemple quand vous savez que vous allez souvent être dans l'état pesanteur contre un océan d'art vous allez souvent être en état pesanteur vous allez rarement pouvoir utiliser l'entourloupe après je sais pas sûr que ça va remplacer l'entourloupe mais j'aime beaucoup ce sort quand même donc un petit coup de coeur une bonne variante qui va être aussi situationnel je pense va être moins utilisé que l'entourloupe mais j'aime quand même bien puis ça peut permettre de faire du beau jeu des moves ce qu'il est c'est pour ça que j'aime bien ce sort aussi tout ce qui est stylé sur le jeu j'aime beaucoup resky pour les roublards haut on connaît on aime bien et on a récel qui en fait c'est une bonne valente parce que ça c'est un sort qui va servir pour les roublards qui sont pas au bon aussi pour les roublards haut sûrement mais moi en tant que roublard air actuellement je m'ai récel direct parce que c'est peu près d'attirer deux cases ce qui peut vous permettre je sais pas moi d'attirer deux cases plus sur une aimantation ça remplace un roublard bottes puisque vous avez tiré trois cases avec 5 pa au lieu de mettre un roublard bas parce que des fois on était obligé de mettre un roublard bottes juste pour attirer trois casques qui était un peu triste mais c'est un peu vrai avec récel on peut le faire maintenant et c'est super intéressant comme ça juste dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de portée après peut-être tant mieux parce qu'il faut pas que le sort soit cheaté non plus mais ouais peut-être ajouter un ou deux po aller en kama non je sais pas non franchement pourquoi pas franchement le serait bien comme ça ça va bon bah aux bombes la tente on connaissait le même principe que tout à l'heure ouais c'est pareil ça prend les runes et tout pulsar explore mon collante à l'exploie mon collante c'est un peu spécial en fait c'est une espèce de poison vous allez mettre sur un ennemi et dès que vous faites détonation bas ça pète donc c'est pas trop mal après est ce que ça vaut pulsar je sais pas bon après pulsar c'est pas non plus un sort incroyable un moi j'aime pas les sorts basés sur votre pourcentage de pm je suis vraiment pas fan mais c'est vrai que pulsar des fois ça peut sauver la vie pour clean une invoque ou quoi c'est pas mal donc bon ouais je sais pas trop pour l'exploie mon collante ça va faire terrible terrible roublabote le petit frère on le connaît on l'adore et la méga bombe le grand frère malheureusement qui est ouais je sais pas je sais pas ça me semble beaucoup en tout cas si vous voulez jouer avec vos bombes la méga bombe est beaucoup moins intéressante quoi à limite méga bombe tu sais pour les roublards peut-être qu'ils débutent qui ont un peu de mal à jouer avec les bombes je pense limite c'est bien ouais pour les roublards tu sais qui ont un peu de mal à jouer avec les bombes ils sont là ils ont du mal à faire des combos peut-être qu'elle a méga bombe peut être pas mal parce que c'est un petit c'est pas que c'est no brain mais disons que c'est c'est comme une invocation de samodas quoi tu la contrôles tu tapes avec ok voilà alors qu'un roublabote c'est vraiment faire des moves précis alors c'est pas compliqué spécialement un roublabote hein et pour moi en pvp j'ai du mal à voir comment la méga bombe je crois qu'il n'y a pas de tacle si je sais pas si la méga bombe a du tacle ça peut être intéressant sinon je pense pas pour du pvp en tout cas mais allez pourquoi pas la variante en tout cas moi j'utiliserai pas ensuite rémission la grande base aussi arcbuse assez gros problème des roublard terre en fait c'est que les variantes y mettent à la place des sorts utilitaires et du coup c'est pas jouable parce qu'un roublard terre bal fait limite roublard terre tu joues si tu joues pas avec les bombes quoi parce que là tu peux pas te passer tu peux pas te permettre de virer rémission pour un sorter quoi alors certes le serre et débuff mais comme je vous l'ai dit souvent enfin le débuff on peut s'en passer hein c'est franchement c'est rare qu'un débuff ça fasse toute la game dans surtout la place de rémission quoi parce que là vos bombes elles vont pas tenir sur le terrain donc ouais je suis pas totalement fan vraiment les sortaires des roublards ils sont pas à la place des bons sorts à mon avis quoi parce que là c'est injouable et spingol quand tu peux changer ça retire des pm maintenant c'est très intéressant et on a mitraille pour 5 pa ça repose de trois cases alors c'est pas mal faut avouer mais 5 pa ouais c'est chaud quoi non parce que le principe de repousser trois cases est très intéressant parce que ouais ça peut être vraiment pas mal pour mettre un mec dans vos bombes à distance parce que voilà si vous avez plus la libération bah voilà ça peut faire le taf mais 5 pa ça fait mal au cul quoi mais je pense que c'est quand même jouable en vrai il faut pas se mentir ah mais non c'est lancé que en ligne ah ouais lancé que en ligne j'avais pas vu ça c'est pas terrible en plus on peut pas faire à notre propre cac non franchement mitraille les gars faut faire un petit truc en kama alors peut-être nerfé les ph pas vous le mettez avec 3 4 pa et je sais pas vous mettez moins de dégâts vous mettez peut-être pas repousse trois cases mais seulement deux cases et ça pourra peut-être faire le taf là j'ai du mal à voir comment ça peut faire le taf dernier souffle la grande base des roublards on a piège magnétique que je trouve très intéressant mais très peu jouable c'est un sort stylé mais qui me semble pas viable en gros c'est un piège que vous allez mettre par exemple dans vos murs de bombes si vous déclenchez le piège avec vous pousser un mec par exemple dans le piège ça va attirer les bombes dans un rayon de 3 4 cases je sais pas exactement et ça va faire péter les bombes ça va les attire et les faire péter donc pour faire vraiment un bon combo ça peut être cool malheureusement bah c'est typiquement le sort qui se serait bien couplé avec dernier souffle puisque bah tu fais dernier souffle tu fais le piège magnétique tu pousse le mec dedans ça aurait été parfait là malheureusement faut se faire le choix entre les deux et le dernier souffle je pense que tous les roublards diront qu'il est mieux après il y a moyen de faire des moves ce qu'il est avec le piège magnétique vraiment sur faire le beau jeu il y a moyen mais je pense pas que ce sera plus viable peut-être mais pour pvm et tout il ya moyen que ce soit viable parce que ça peut déclencher une explosion d'un coup il ya moyen de faire du sale avec pour pvp j'ai du mal à voir comment on peut se passer de dernier souffle qui peut vraiment sauver une game la sismobombe et la sismobombe latente c'est comme tout à l'heure je vous l'ai déjà dit c'est des ruines et tout la sismobombe c'est une bombe terre et le boost bah s'ils l'ont pas changé le boost en tout cas avant c'était de la puissance donc je sais pas s'ils l'ont changé normalement non quand on faisait un boost kaboom avec ce moment ça donnait 140 de puissance donc et a priori le l'avantage des bombes terre c'est qu'il ya plus de dommages de combo et ça tape moins fort avec le mur en lui-même et plus de dégâts à l'explosion c'est le descriptif de l'élémentaire ensuite on a surcharge alors là ça c'est la variante c'est la grande blague sur charge c'est comme avant alors ils ont un petit peu ep c'est 4 pa en fait ce qu'il aime beaucoup et en gros bah ça débuff plus qu'avant il me semble ouais c'est ça mais non c'est pas viable je suis désolé je suis désolé c'est pas viable parce que la place on a bombe ambulante c'est le nouveau petit frère des roublards il est trop c'est la meilleure invoque c'est trop trop bien bombe ambulante c'est une petite bombe à 9 pm alors attention ça se fait facilement tacler qui va en fait prendre l'élément d'une bombe sur le terrain et la remplacer face par remplacer en fait ça devient une bombe comme elle a pris l'exemple c'est comme si je sais pas moi tu prends l'exemple sur quelqu'un voilà sur la bombe tu prends exemple sur la bombe avec la bombe ambulante et ça prend sa forme et ça fait un effet de bombe air par exemple et c'est parfait c'est parfait malheureusement bon le seul défaut de ce truc heureusement qu'il y a un défaut parce que ça aurait été beaucoup trop fort sinon c'est que c'est soumis à la fuite et au tacle comparé à un roublabote vous le savez roublabote lui s'en bat les couilles que t'es 300 de tacle ou pas il traverse la bombe ambulante c'est pas pareil il va se faire tacler partout et n'importe quoi bon alors sauf les kawatt comme ça mais un tac ou même zéro si c'est genre un chaffeur par exemple je crois que ça se fait tacler par un chaffeur à confirmer mais je crois que ça se fait tacler par un chaffeur donc faites attention quand vous avez prévu des moves avec bombe ambulante il faut vraiment bien les calculer avant et pas se faire tacler vêtement attention les gars ensuite tremblons qui émet l'érosion plombage ah non je confonds ah non je confonds fulmination et plombage pardon ok non c'est bon bah ils battent pour tout à l'heure donc fulmination faudra voir ce que c'est mais plombage c'est un petit sort qui augmente les dommages combos en fait c'est comme une cadence avec l'élémentaire et ça augmente les dommages combos pourquoi pas enfin si je comprends bien le sort dépend de fulmination je sais pas ce que c'est il faudra que je voyais ensuite du coup tromblons je disais et plombage bah là sauf si vous êtes terre et encore même si vous êtes terre le tromblon c'est quand même la base pour l'érosion ça c'est un sort à 5 pa certes mais qui fait quand même vraiment du bon taf donc voilà ensuite on a kaboom pour finir une très bonne variante kaboom bon bah là qui permet de se booster et on a un posture que j'aime beaucoup qui permet d'échanger de place c'est une espèce de mini assaut qui peut-être qui mériterait peut-être un petit up quand même parce que la place de kaboom il faut quand même le mériter d'être à la place de kaboom alors c'est très fort c'est très fort enfin c'est pas très fort justement c'est assez bien équilibré en vrai et du coup j'aime beaucoup ce sort là un posture peut-être je sais pas augmenter peut-être un po alors réduire le coût de pa ou alors le tu peux le faire deux fois ou un tour je sais pas changer peut-être un petit truc sur ce sort en kama un tout petit truc simple faire des gros nerfs des gros up non j'ai changé un tout petit truc soit t'augmenter un po soit t'enlèves un pa soit tu fais un truc en plus je sais pas qui pourrait faire la différence parce que kaboom c'est peut-être quand même au dessus je sais pas à voir mais j'aime beaucoup les ventes roublards en tout cas on va tester le putsch puis le combat mais les roublards là vraiment c'est très positif puisque l'ancien gameplay roublards n'a pas été changé on peut jouer comme à l'ancien il y a des nouvelles et de nouveautés qui peut permettre de proposer de nouveaux moves du nouveau gameplay avec un nouvel élément bon le nouvel élément malheureusement je vais peut-être vous décevoir il est pas viable à mon avis pour l'instant donc voilà mais en tout cas j'aime beaucoup la bombe ambulante c'est un gros plus j'aime beaucoup stratagème un peu sûr tu vois des petits sorts un petit peu con comme ça que j'aime beaucoup c'est très positif les gars j'aime beaucoup je l'ai déjà dit beaucoup de fois ça justement beaucoup 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 bah mettez beaucoup de likes aussi et à tout de suite du coup j'ai le sort qui fait tout péter donc attendez je vais juste mettre des exploits bombes latentes pour vous montrer donc là par contre c'est des exploits bombes latentes le prochain tour j'ai deux bons donc le sort qui fait tout péter en gros vous souhaitez sur la map vous lancez ça et ça fait tout péter normal quoi dire que les bombes elles explosent s'il y a des mecs à côté ça leur met des dégâts et tout il n'y a pas de souci en plus avec une relance donc c'est un peu galère comme ça c'est tellement pas souple en fait que ça sera pas trop jouable à mon avis ensuite du coup on a les exploits bombes latentes comme je disais bah c'est même précis pour toutes les bombes ça met des petites bombes et après ça réparait du même côté du coup c'est comme si on mettait deux bombes en un tour mais à la deuxième tour au final j'ai deux bombes ça aurait pu revenir au même si j'avais eu les bombes normales donc c'est un peu spécial comme principe en pvm pour moi c'est bien et sinon c'est pas terrible cadence en gros bon bah ça tape 4, ça tape et en gros avec une bonne portée donc voilà il y a très bonne portée ça tape en zone en plus donc c'est pas mal et en fait s'il y a des bombes au contact de la cible comme si je fais comme ça en gros ça va rajouter des dégâts normalement ça a été nerfé donc normalement je tape avant j'aurais tapé plus fort avec ça rajouter des dégâts donc je tape assez fort quoi du coup ça c'est cadence donc est très fort on a ensuite le piège magnétique alors malheureusement bah si je vais faire ça voilà je vais pousser le push et du coup ça va attirer les bombes et ça va les exploser allez voir hop hop du coup voilà le piège magnétique ça sert à ça ça attire les bombes dans une espèce de petite zone comme vous pouvez le voir c'est comme ça en ce qu'avec ce sort c'est qu'on peut lancer pas mal de fois on peut en mettre deux par tour par exemple et on peut en mettre un infini sur la map si j'ai pas de conner alors après est ce que c'est vraiment utile je suis pas sûr voilà si je les déclenche comme ça ça fait rien de spécial en revanche il y a une petite bombe ici hop non tu peux mis de bombe ah oui non je suis con c'est pas une bombe ça si je fais ça par exemple hop je vais là dedans bim bim ça explose donc voilà c'est le but du piège magnétique pardon oblidération donc le petit sort feu comme je le disais donc là je suis en mode agile donc je vais en taper avec mais bon un sort à 5 pa qui tape assez fort on a ruse qui permet de rusher sur la petite bombe donc ça c'est pas trop mal mais est-ce que ça va remplacer bottes je suis pas sûr est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois non parce que ouais ça peut être pas mal pour avancer dans le game mais à la place de bottes c'est trop chaud temps en avant blatante le même principe on connaît je passe vite fait dessus ça reste 20 ans on connaît déjà mousquet qui permet de débuff alors je peux comment ça marche ouais c'est bien comme ça bon ah non c'est non mousquet par contre ça débuffe pas c'est pas celui-là qui débuffe c'est ça va booster la bombe à côté vous voyez donc ça peut être pas mal à faire juste avant de faire péter les bombes par exemple tu le fais deux trois fois et après ta bombe elle prend du pourcentage de combo donc elle est plus grosse voilà ensuite on a stratagème comme je vous disais alors là je peux pas vraiment si je peux on va par exemple libé la bombe je vais la pousser et avec stratagème je peux la ramener à la dernière place où elle était donc comme une gélure en fait ça peut être très utile vraiment très utile le stratagème j'aime beaucoup on va tuer ce bombe là hop à quoi sert la petite bombe ambulante c'est tout simple c'est le prochain sort on a 9 pm comme je vous disais on prend le l'élément de la bombe on va se placer où on veut et hop là ça met les dégâts donc c'est vraiment pratique donc là par contre je vais faire viser les bombes d'un coup je fais ça bim voilà bon après j'ai fait pareil avec une étonnation donc c'est pas ouf ensuite on a fulmination alors ça j'ai pas tout compris si je fais ça peut-être que hop hop si je fais fulmination bim ça mais ça rajoute une ligne de dégâts en fait donc ouais c'est pas mal après c'est à la place de quoi parce que si c'est à la place d'un sort de merde je dirais pourquoi pas si c'est à la place d'un vrai sort laisse tomber à la place de poudre ouais poudre c'est vrai que c'est pas le sort qu'il utilise tous les jours non plus mais bon est-ce que c'est vraiment bnf je sais pas avoir à voir mais c'est intéressant rebours comme je vous le disais bon bah ça met une petite bombe elle explose au prochain tour et ça met de l'érosion donc c'est un peu injouable quand même faut l'avouer c'est dur de le jouer quoi hop ça met de l'érosion normalement voilà donc ouais pourquoi pas ça me semble compliqué quand même à j'ai laissé bot comment ça se fait ça doit être un bug ça comment j'ai pas bot ouais non c'est un bug ok on a mitraille du coup qui repousse en ligne alors évidemment ça tape très fort là parce que je suis en mode hg ça repousse donc il faut faire du dopou avec aussi c'est pas trop mal après comment dire c'est 5 pa et c'est qu'en ligne quoi donc c'est un peu galère arquebus qui va débuff c'est aussi qu'en ligne mais ça débuff c'est qu'une fois par tour donc annoncé pas qu'une fois par tour on y voit en tout cas c'est qu'une fois par ci on peut le faire deux fois par tour ok on a la méga bombe comme je vous le disais tout à l'heure je passe vraiment vite fait sur les sorts parce que je pense que vous avez déjà tous vu quasiment avec la méga bombe du coup on peut attaquer hop est-ce qu'elle a du tacle elle a zéro tacle c'est pas terrible on peut attaquer deux fois normalement on a un sort qui bouffe les bombes donc là je vais le faire par exemple j'ai bouffé la bombe par exemple hop là du coup je gagne de la puissance et je peux taper du coup un peu plus fort quoi bon les dégâts sont sympas mais après si ça vaut un rouble à votre je sais pas par contre le truc je crois qu'il meurt jamais hein il me semble qu'il meurt jamais elle a que 1400 hp ils auraient pu mettre un peu plus de points de vie quand même quoi parce qu'elle a 1400 c'est peut-être pas assez je sais pas vous voyez je vais la booster un petit peu elle va encore taper un peu plus fort non c'est pas comme ça bah allez là je tape 312 je bouffe la bombe est-ce que je peux retaper non pas ce tour là combien je tape là 400 ouais je gagne 100 dégâts environ à chaque fois je peux lancer deux fois donc vous allez me dire c'est sympathique mais comme je disais pour les joueurs un peu casu qu'on a envie de se faire chier avec les bombes je dirais pourquoi pas et aussi une petite particularité c'est qu'on peut faire tout péter d'un coup et ça fait une petite explosion alors ça tape peut-être pas assez fort après ce qui est bien c'est que ça tape neutre et du coup bah les gens ont pas trop de reste neutre donc c'est quand même pas trop mal mais ça me semble pas remplacer le rouble à botte sauf si je jouais pas avec vos bombes comme je vous disais vous savez que vous allez pas jouer que vos bombes pour x y raison ça peut faire le taf c'est un gameplay sans bombe en fait bombe au latente on connaît exploite bombe collante donc ça je le lance et à chaque fois que je vais faire détonation alors là j'ai pas d'éto mais alors non si je fais ça ça met des dégâts à feu voilà ça met des dégâts à feu et après je sais pas si ça reste à l'infini c'est ce que ça reste à l'infini non ça reste pas à l'infini apparemment donc c'est un peu chiant ok bon du coup voilà le principe on connaît ça met des dégâts à feu je crois que vous faites péter si j'ai bien compris peut-être oublier un truc sur le sort mais ouais normalement c'est ça ensuite on a récel comme je vous disais qui est super bien ça ça attire deux cas donc faire un mur de boum c'est vraiment parfait est-ce qu'on peut le faire deux fois sur la même cible oui ça peut être pas mal un petit sort comme ça j'aime bien imposture à quoi ça sert me diriez vous là ça sert à échanger de place comme ça bim je peux changer de place qu'en ligne alors c'est pas très gros mais ça peut vraiment faire le taf sans roublard quand vous êtes taclé ou quoi ça peut faire le taf ça booste en combo en plus les bombes donc là je gagne du combo sur ma sur ma bombe en dommage combo donc voilà pour un postur est-ce que j'oublie un sort il y a plombage alors plombage normalement si je le fais par exemple sur ma bombe là voilà là ça booste en combo les bombes s'il y a deux bombes différentes ouais pourquoi pas il y a bien de beaucoup booster ses bombes en combo si j'ai bien compris pas s'il y a un combo max ouais sûrement ok du coup on a fait le tour pour les sort roublard bon voilà je peux pas vraiment montrer sur le putsch on va faire des petits combats de 1v1 je préviens j'ai pas utilisé beaucoup de variantes à mon avis parce que bah voilà il y a des variantes qui sont pas viables ça va être viable camper vm ou quoi allez à tout de suite pour les combats de 1v1 allez on va tester du coup les variantes de sort roublard on est contre un autre roublard aussi ça va être intéressant ça roublard feu malheureusement il a un peu de réserve c'est normal c'est juste feu qui donne plus de réserve que le reste du coup on va essayer de lui foutre une espangole ouais bah on est pile poil devant on peut sinon je peux les mettre par là aussi ça je touche la bombe en même temps on va faire comme ceci ouais on va faire comme ceci je vais mettre une bombe je vais la rémission et je vais l'aimanté et je joue avec quelques variantes pour ce 1v1 dont j'en ai pas beaucoup je crois j'ai cadence la bombe ambulante évidemment j'ai quand même mis un posture et j'ai quand même mis normalement stratagemme donc mine de rien j'ai mis des trucs un peu brain on peut pas parce que stratagemme et impostures c'est pas tout le monde qui va faire ce sacrifice là puisque c'est comme à la place de kaboom et en tourloupe ce sont quand même deux très gros sort de roublard et là je suis en plus de ça contre un autre roublard j'ai fait peut-être un peu exprès parce que voilà roublard roublard contre roublard c'est vraiment aux autres challenge quoi du coup bah let's go oula qu'est-ce qu'il nous a fait là ok il reste tout là bas pas très intéressant de faire ça je peux peut-être tabasser un peu ça bombe je peux le mettre dans un mur est-ce qu'on va le faire je pense que ouais enfin je pense que ouais 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 je réfléchis vite fait yes ben normalement je peux on va peut-être qu'on fout une bombe ici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ça aurait été bien que je dégage sa bombe est-ce que je la mette là peut-être j'ai réfléchi les gamers on va faire comme ça je mets ma petite bande ambulante j'ai fait une roublardise il faut pas que je gêne mon autre bombe alors on va faire comme ça ok nickel je prends du coup l'élément de cette bombe là je vais courir 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 jusqu'à là et hop là comme ça on fait un mur de monde et il n'y a pas trop allé mais il perd des pm en plus de ça il perd un pm je crois et on a fait notre mur de bombe et du coup j'ai déjà trois bombes sur le terrain donc en plus si c'est pas à 100% où je suis bon même il peut peut-être le deviner je suis quand même là basse quand même un peu logique et joue mode feu donc je suis un peu concentré parce que voilà roublard il faut quand même se centrer un petit peu on est sur la map agro en plus de ça voilà la map agro c'est une bonne map pour roublard c'est sûrement mieux que les autres maps ok il a rémis une bombe feu il va se remettre un roublabotte puis l'aimanté l'autre alors roublabotte il va avancer deux cases vers moi puis aimanté je pense ah oui il a l'impostur donc c'est pas mal c'est pas mal tout ça enfin la po que j'ai eu des taux ouais je vais pouvoir faire un truc là je pense quand même il y a quand même moyen s'il m'attire alors je sais pas s'il va pouvoir il va m'attirer là non il va pousser d'une cave ok bon ça va du coup ça va peut-être m'aider ça enfin ma po que j'ai là ouais ça va m'aider tranquillement alors je prends des dégâts certes oula ça a buggé là hop on fait la petite imposture des familles on va faire la petite bombagie on va bottiner tout ça et du coup on l'a mis dans les bombes tout va bien alors évidemment il a pas l'entourloupe c'est ce qu'il faut savoir parce que là il peut mettre tête dans mes propres bombes à moi c'est possible là je pense mais il a pas il a déjà cramé son blabotte et il a pas l'entourloupe donc ça veut dire que je suis pas si mal parce que là on pourrait dire c'est assez facile de me tuer mais vu qu'il a pas en tourloupe je me dis peut-être c'est jouable parce que là il peut peut-être me mettre dans mes bombes à moi mais ça me tuera pas alors il va il va y arriver ou pas ouais il peut avec est-ce que ça va me tuer je sais pas il va libérer bottes il a pile pour lasser j'ai pas trop de bol est ce que ça me tue ça va pas me tuer ça me tue pas et du coup je vais gagner le combat puisque là je pense que je le tue tous les jours à mon avis je le tue tous les jours ah bah je peux pas aimanter tout ça je réfléchis un peu bon on va dernier souffle en pire je mets des cadences ou un coup de cac ouais je pense qu'avec un cac ça va passer sans problème je suis pas sûr en vrai mais bon il prend combien 1900 oula oui ça passe largement en plus bon bah ça passe du coup oui j'ai pas trop utilisé stratagème j'ai utilisé la bombe corde quand même j'ai pas un gameplay de roubler très propre dans ce combat en plus mais ça passe quand même en tout cas c'était ça peu pour le test des variantes roubler on a vu aussi un roubler qui avait qu'a bien utilisé ça en comment ça s'appelle déjà un posture là donc c'était sympathique n'hésitez pas à laisser un maximum de like prochaine vidéo les écafilles normalement en tout cas pour les variantes de sort il y aura peut-être d'autres vidéos qui sont pas en fonction des rapports des variantes de sort pardon d'ici là n'hésitez pas à laisser un maximum de like c'était ça peu il y aura peut-être des compilations de combats de roubler quand je fais des petits moves sympathiques si ça vous intéresse dites le moi dans les commentaires parce que j'aime bien jouer cette classe alors même si c'est pas un truc de fou et qu'il y a sûrement mieux ailleurs parce que par exemple il y a moogly qui fait des bonnes compilations des bons moves de roubler il y a skillbomb évidemment qui joue bien son roubler aussi de moi c'est pour m'amuser que je fais ça donc si ça vous intéresse dites le moi j'ai pas le meilleur niveau mais j'arrive à faire des trucs sympas de temps en temps c'était sapeu n'hésitez pas à laisser un maximum de donc je vous remercie bonne soirée